Heureusement que j'avais eu accès à toi d'abord. Elia, est-ce que tu veux bien nous raconter, déjà, c'est quoi ce sujet, d'accord ? Peut-être si on commence à la base, de quoi il retourne ? Je voulais te demander, comment as-tu débuté en tant que journalistes ? Ah, déjà, j'ai raté les études que j'avais commencé à faire en lettres et après en histoire de l'art. Après un stage dans une école d'écriture de scénario, j'ai postulé pour mon premier emploi dans une association de journalistes. Ils faisaient ce qu'on appelle, c'était quoi ? Ils parlaient d'initiatives citoyennes. Et donc, j'étais apprentie journaliste avec eux en emploi jeune et je me suis formée après en travaillant. Et après, tu as pris sur l'OTA ou comment ça s'est passé ? J'ai fait une sorte de mélange. J'ai fait ce boulot pendant deux ans. J'ai été formée par des journalistes de l'association. J'ai fait des formations dans une école de journalisme aussi, des petites comme ça, au fur et à mesure, pendant ce boulot-là. Je faisais beaucoup de photos. Donc, j'ai fait beaucoup de photos en laboratoire. Je développais mes photos moi-même. J'utilisais des appareils photos de vieux avec de la pellicule dedans. Et j'aimais tellement la photo et j'aimais toujours tellement le journalisme que j'ai fait une formation de photojournalisme. Et en fait, je me suis rendue compte pendant cette formation-là que j'adorais la photo, mais plutôt comme un moyen d'expression artistique, personnel. Et que là où j'étais super à l'aise, c'était quand même le journalisme écrit. Donc, après ce boulot-là, je suis allée de nouveau dans le journalisme écrit. Qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais journaliste ? Un bon journaliste, ça va être quelqu'un qui va poser des questions, plein de questions et écouter les réponses. C'est quelqu'un qui ne va pas essayer de, comment dire, alors si je le prends dans l'autre sens. J'ai entendu des personnes qui, selon moi, étaient des mauvais journalistes parce qu'ils ou elles avaient envie de toujours dire ce qu'eux pensaient ou ce qu'eux savaient d'un sujet. Et moi, ça me pose problème parce qu'il me semble que le boulot du journalisme, ce n'est pas d'aller étaler son savoir ou imposer son opinion. C'est au contraire de se poser des questions et d'aller collecter des informations auprès de plein de gens, dans des documents aussi. Et donc d'apprendre et d'écouter beaucoup plus que de parler. Ce métier, il me permet de ne pas avoir de grosses certitudes. C'est-à-dire que je peux avoir l'impression, à chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes, que j'écoute de nouveaux échos de la vie, de l'expérience humaine, c'est comme si ça me permettait de rester toujours dans la curiosité. Donc ça, c'est génial. Ça a eu un impact sur ma vie parce que j'ai des opinions, comme tout le monde, mais je n'ai pas trop de certitudes et ça me va bien comme ça. Après, sur ma vie personnelle, qu'est-ce que ça a pu avoir ? Plutôt un impact super intéressant, super positif, parce que ça me permet de rencontrer plein de gens, parler avec plein de gens, venir faire des résidences comme ici. Tout ça, c'est génial. Et après, oui, moi, je n'ai pas fait le choix, par exemple, du journalisme de guerre. Je pense que si j'avais été dans ce type de journalisme-là, où on va dans des lieux où il y a des violences, il y a d'assez grandes chances que j'aurais été traumatisée par ça et que ça aurait fait quelque chose d'un peu plus difficile dans ma vie. Mais comme globalement, dans le journalisme que je pratique, moi, je rencontre des gens qui ont des initiatives, des idées, qui créent des trucs qui sont dans la vie positive, je pense que ça me nourrit, oui. La quantité d'eau, c'est un désagrément. Depuis combien de temps vous suivez, vous travaillez sur les cours d'eau ? Est-ce que vous avez vu un choix ? J'apprends des choses quand je fais ce genre d'atelier, ce genre d'expérience, d'initiative de transmission. C'est comme si c'était, pour moi, du journalisme un peu à l'oral, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va se poser des questions, vous allez chercher des informations, on va les vérifier ensemble. On s'informe. C'est une autre manière de s'informer. C'est comme si vous étiez en train de vous informer en direct, vous-même, de manière plus active que uniquement lire un journal, écouter la radio, regarder la télé ou des comptes sur les réseaux. Donc oui, je sais que je ne produis pas d'informations à ce moment-là, mais on partage de l'information. Et ça, c'est un plévage. ...contextualiser ce que vous avez envisagé et l'interview de l'archiviste pour pouvoir transférer... Sous-titrage Société Radio-Canada ...